Le fil rouge c'est évidemment la typographie, c'est massin, mais c'est aussi en particulier l'envers du décor du travail et ne pas montrer ce qui est facile relativement à faire. La chose imprimée est finie, c'est-à-dire les couvertures de livres ou les livres ou les logos. Mais Roxane et moi, nous avons été très préoccupés, ou en tout cas très intéressés, de faire des recherches sur les étapes intermédiaires ou sur les sources d'inspiration du travail plutôt que de faire très facilement, comme je l'ai dit, une sélection de choses imprimées. C'est la première idée, ce que Roxane a dit, c'est-à-dire la genèse des projets. L'autre approche est également non pas forcément de prendre les premiers ou les derniers travaux ou de balayer de manière chronologique, mais de s'attacher surtout, pas seulement, mais surtout à l'aspect typographie expressive qui est très cher à Massin et dans laquelle il excelle. Alors la typographie expressive, bien sûr Massin connaît les futuristes, Marinetti et d'autres, mais il a fait lui des choses très originales. Et pour faire court, la typographie expressive est, comme son nom l'indique, fait fi de toute règle, s'occupe pas trop de la ponctuation, redessine les lettres et effectivement un petit peu, non pas en porte-à-faux, mais en tout cas à l'opposé de ce que le Bauhaus et l'école suisse peuvent nous apprendre sur la rigueur, les grilles et la mise en page. Tout ça ne veut pas dire que les mises en page de Massin sont dans tous les sens, mais il y a une expression très forte qui s'approche assez souvent d'une expression plastique de la lettre en tant que telle. Ça veut dire que Massin utilise la lettre comme élément de composition elle-même. Bien sûr, il fait de la mise en page, mais ça mûle surtout avec l'aspect plastique de la lettre, des lettres et des textes. Et ce qui, moi, m'a beaucoup intéressée aussi, c'est l'aspect grande vulgarisation du travail de Massin. Il a toujours été très occupé, surtout à partir de 48, quand il va au Club du Livre, à faire des belles choses accessibles à tout le monde. Ça veut dire que le beau livre l'intéresse, mais le beau livre l'intéresse surtout pour qu'il soit diffusé au plus grand nombre de personnes. Donc, encore une fois, limité par les mètres carrés, on ne peut pas montrer toute sa production, mais la production du Club du Meilleur Livre et du Club Français du Livre est très importante dans l'originalité de la lettre, mais dans aussi le début des livres, ce qu'il a appelé lui-même le déroulement. Ça veut dire que les belles pages, les pages d'ouverture ne sont pas laissées blanches, elles sont toujours traitées avec pertinence par rapport au texte. Et Massin a eu entre les mains les manuscrits des plus grands écrivains du siècle et les a rencontrés assez souvent. Nous a beaucoup intéressé également ces travaux plus récents qui sont encore aussi dans la ligne de la typographie expressive, à savoir la voix humaine de Jean Cocteau, la foule de la chanson d'Edith Piaf et tant d'autres choses. Ce qui est très, je pense, révélateur dans le choix que nous avons fait dans l'exposition, c'est les sources d'inspiration de Massin, ce que j'ai appelé son fond de commerce. Massin est un collectionneur, il farfoue, il garde les choses. Et ce qu'il garde en particulier, bien sûr, ce sont des objets, mais c'est aussi des caractères de catalogues d'imprimerie. En particulier, il y en a un très précieux dans l'exposition qui est le catalogue de l'imprimerie qui était créé et dirigé par Honoré de Balzac lui-même. Et d'autres catalogues, en particulier des catalogues d'imprimeurs et de fondeurs du 19e siècle. Mais pas seulement, c'est aussi des petits catalogues de décorations. En fait, il fait feu de tout bois et réapproprie, recycle est un mot que je n'aime pas beaucoup, mais il se réapproprie des dessins de lettres, en particulier du 19e. Il y a effectivement chez lui un foisonnement de références, à la fois dans les supports et dans le choix des caractères typographiques, sachant qu'une autre dimension très importante de ça et de l'époque de ces sources d'inspiration, et notamment du 19e siècle, c'est l'arrivée, mais en tout cas du développement très marqué de l'étlectisme des caractères typographiques. Donc, c'est vrai que c'est le siècle qui inaugure une très grande diversité de familles de caractères. On trouve les caractères sans sérif, les égyptiennes, toutes sortes de formes décoratives, l'époque romantique, la fin du 19e avec d'autres formes, la poursuite de l'utilisation du dido qui l'affectionne aussi particulièrement. Et en fait, on retrouve dans son travail cette richesse et cette diversité, avec cette peut-être particularité de Massin qui est qu'il n'a pas, en tout cas moi, je n'ai pas trouvé dans son travail de limitation dans ses goûts et dans ses choix. Parce qu'il y a une chose très intéressante et aussi très appréciable, c'est-à-dire qu'on ne s'ouvre pas un esprit d'école qui va à un moment donné fermer ou qui autorise l'usage de tel ou tel caractère, ou soit de quelque chose qui serait un peu rigide ou rigoureux, ou qui serait au contraire totalement livré à la fantaisie. Il peut manipuler toutes ces choses diversement, il garde un goût et une culture très vastes. Et ça, je pense que c'est une dimension très forte de son œuvre, et qu'on retrouve en fait à travers un très grand nombre, soit de ses couvertures, soit de ses mises en page intérieure, jusqu'à, alors ça c'est un petit peu plus loin dans l'exposition, mais jusqu'à ce côté assez fascinant de l'exemple dont parlait Margot tout à l'heure, qui est le dernier travail en date, je crois qu'on montre dans l'exposition, qui est La Voix Humaine de Cocteau, qui en est très récent, puisque ça a été terminé en 2006, même si c'est un projet beaucoup plus ancien, où il a commencé, s'il ne vous trouve pas, à travailler avec un caractère italique qui finalement ne lui convenait pas tout à fait. Il a fini par numériser des écritures de femmes qu'il a trouvées dans diverses sources d'inspiration, jusqu'à numériser l'écriture de sa mère dans un agenda du début des années 60, pour ne pas venir trouver les signes qui lui manquaient, etc. et lui-même a re-bricolé tout ça dans un logiciel de mise en page d'Express, sur la base de lettres qui ont été numérisées et qui sont remontées une à une. Donc il reconstitue une écriture qui est complètement hors des questions de précisation ou des choix de caractère, qui est tout à fait autre chose. Il y a une vraie décontraction, une vraie désinhibition. On a l'impression qu'il est complètement décomplexé sur la manière d'utiliser les caractères, ce qui a une dimension très vive dans son travail et on sent que le caractère peut être à l'image de l'invasion, la double page qu'on voit ici qui décrit comme un pastiche de la typographie suisse. On voit que ça, c'est à milieu de ce qu'on voit juste en dessous qui est de cocheux, supérieure de ma part, et c'est aussi à milieu de la cantatrice show qui est exactement de l'autre côté, où d'un seul coup, les caractères peuvent avoir un mouvement, bouger dans l'espace, etc. C'est aussi extrêmement différent de ce qu'on peut voir par exemple ici sur la manière d'utiliser des déformations sur la base d'un caractère typographique qui donne cette impression qu'il y a une présence du geste, etc. C'est aussi extrêmement différent encore de celui qu'on peut baptiser tachiste qui est déliradeux, où là le caractère aussi est complètement remanipulé et remanié par lui ici, dans ce cas-là, sur la base de quelque chose d'existant. Donc il y a vraiment une diversité incroyable dans la manière de traiter la lettre. Sachant qu'il faut peut-être préciser aussi, ça c'est quelque chose de fondamental, c'est qu'en fait, chez Massin, on peut dire qu'effectivement, sa carrière des vieux, je crois en 49, avec la première couverture, qui est les œuvres de Ramban, c'est la 49, je crois, qu'on a ici. Mais on trouve chez lui, dans tout ce qui est dessin d'enfance, cahier d'enfance, etc., on voit très bien cette passion pour la lettre, cette sensibilité aux diverses formes de l'écriture, qui s'amuse à dessiner quand il a 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et d'ailleurs, il dit lui-même, dans un écrit très récent, que suite à une découverte d'une autre de ses productions d'enfance, il pense avoir commencé son livre, enfin, sa somme, la lettre, il y a une image de 70, il pense l'avoir commencé, en fait, à l'âge de 7, 8, 9 ans, 10 ans. Voilà, en tout cas, dans ses centres d'intérêt et dans ses préoccupations. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est habité par la lettre et ça transpire complètement dans sa carrière, à travers sa carrière, dans toute son autre. Sous-titrage Société Radio-Canada